Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la thématique de comment booster ses ventes en 60 jours. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Julien Guinin. Bonjour à tous. Comment vas-tu Julien ? Très bien et pas ? Écoute, il fait un petit peu chaud aujourd'hui et je suis content que tu sois là. Je suis content que vous soyez là derrière votre écran à prendre ces 30 minutes en dehors d'une terrasse de café sachez que pour ceux qui restent jusqu'au bout, on vous enverra des glaces par Uber. On attaque ? On attaque, allez, parti. Alors Julien, le sujet il est simple, c'est moi je suis hôtelier, je regarde mes performances d'hôtel de mon site internet plus particulièrement et je trouve qu'elles ne sont pas incroyables incroyables. Et je me dis, je veux hacker cette performance et je ne veux pas que ça se fasse sur du long terme, je veux que ça se fasse aujourd'hui, demain. Donc je me donne 60 jours pour challenger ces résultats, est-ce que je peux le faire ? Bien sûr, bien sûr qu'on peut le faire. Il y a toujours des leviers à actionner pour augmenter ces réservations en 60 jours. Je crois qu'on va le démontrer aujourd'hui. Et alors du coup, l'idée c'est de quoi ? C'est de tout lancer en 60 jours ou plutôt se concentrer sur certains leviers qui ont des résultats rapides ? Le but c'est de se concentrer sur certains leviers justement sur 60 jours, de ne pas tout actionner parce qu'il y a certains leviers qui mettent plus de 60 jours. Donc on va aujourd'hui se concentrer effectivement sur ces leviers et vous montrer ce qu'il est possible de faire en 60 jours. Et bien évidemment aussi après 60 jours, ce que vous pouvez faire aussi. Ok, très bien. Julien, mais alors du coup, avant peut-être de démarrer, qui tu es ? Alors, moi je suis du coup senior consultant aujourd'hui chez WIP. WIP est une agence de distribution spécialisée dans l'hôtellerie. J'ai un parcours hôtelier depuis 10 ans. J'ai rejoint l'agence WIP depuis maintenant 4 ans. Mon travail c'est d'aider les hôteliers à prendre les bonnes décisions en fonction de leurs objectifs dans leur stratégie digitale. J'avoue, j'aime bien parler avec des personnes comme toi Julien, parce que du coup, tu es un expert en marketing, un expert en digital. Mais tu as surtout été hôtelier, donc du coup, tu comprends bien les problématiques qu'on a pu avoir et les enjeux de temps qu'on peut avoir pour pouvoir mettre en place une solution. Exactement, les choses déjà effectuées en poste. Du coup, oui, si on peut reprendre justement un peu cette thématique des ventes en 60 jours, il faut d'abord s'intéresser à l'écosystème qui touche aux réservations en direct. Et on peut le voir à l'écran ici, les 5 thèmes principaux en fait, qui touchent à la réservation en direct. On va dire qu'il y a d'abord le site web, qui sont un peu les murs de la maison. Avant toute chose, on devrait avoir un site qui est performant, qui est, on va dire, impactant de façon émotionnelle, qui est également très bon en chemin de conversion. Quelques clics seulement pour aller à la réservation, qui est différencié des pages booking que vous pouvez voir. Et ensuite, tout ce qui gravite autour. Le SEO, c'est le référencement naturel. Le SEA, c'est le Search Engine Advertising. C'est tout ce qui touche au référencement payant. Vous devez mieux connaître ce nom de AdWords pour Google. Les Meta-IO, qui sont les comparateurs de prix, tels que Google Hotel Ads, TripAdvisor, Kayak, etc. Et les Referrals, qui sont le site où il peut y avoir un lien vers le site officiel de votre établissement. Et c'est important d'avoir une bonne stratégie sur ces 5 points pour avoir de la réservation en direct. Donc, si je comprends bien, la première action à mener, elle est déjà de faire rentrer des passants dans la boutique, c'est-à-dire générer du trafic. C'est ça. C'est la première bataille. La première bataille, ça va être l'acquisition du trafic. Et la deuxième bataille, ça va être convaincre, conversion. Ok. Et est-ce qu'on peut lancer justement un peu de hacking sur nos ventes directes au travers du trafic, mais que ce soit un peu rentable quand même ? Bien sûr, à ce moment-là, on peut aller se positionner sur le nom de sa marque, par exemple, travailler sur des utilisateurs qui sont qualifiés, qui vous ont trouvé auparavant sur un distributeur, et les ramener sur votre site en protégeant votre marque sur les moteurs de recherche que sont Bing, Yahoo, Google, par exemple. Et ça, c'est possible de faire. Ok. Du coup, c'est ici. Ce qu'il faut bien comprendre avant de se dire comment on va booster ses ventes en 60 jours, ce qui est important de comprendre, c'est le parcours de réservation sur le web. Ce parcours de réservation, aujourd'hui, il est pour 90% des internautes le même. J'imagine que toi, il y a dit que tu as la même démarche quand tu veux aller quelque part à Marseille, par exemple. Tu veux aller sur Google, par exemple, taper hôtel à Marseille ou directement Booking.com. Maintenant, moi, j'utilise Booking.com pour trouver mon hôtel. Pas pour le réserver, mais pour le trouver. Comme la plupart des personnes, parce qu'on recherche l'offre complète de la ville. Si vous tapez hôtel à Marseille, de toute façon, en référence, en payant, c'est ces mastodontes qui vont arriver. Expega, TripAdvisor, Booking, ils peuvent payer jusqu'à 5, 6 euros le clic à cet endroit-là pour apparaître en premier, pour un établissement. C'est cher. C'est extrêmement cher, mais il y a énormément de trafic, et énormément du coût de trafic sur leur site. Et eux, ils ont les moyens de payer à cet endroit. C'est cet état du parcours de réservation. Pour l'hôtelier, c'est un peu plus compliqué parce que la notion de retour sur investissement est moins directe, et surtout, c'est un budget qui est conséquent. J'imagine que c'est même moins pertinent, parce qu'on a une seule offre hôtelière, alors qu'ils cherchent à... Exactement. On remarque souvent que les taux de rebond, ça veut dire que les personnes repartent du site Internet rapidement parce qu'on ne propose qu'une seule offre, un seul établissement, alors que les personnes recherchent l'offre complète. Mais alors, du coup, dans quel intérêt un hôtel pourrait se lancer sur ce type de mot-clé ? Pour travailler la notoriété d'établissement. Il y a beaucoup d'hôteliers qui veulent travailler la notoriété, pour que les personnes qui rentrent sur un marché, par exemple, vont aller acheter des mots-clés plus génériques pour aller se donner, on va dire, du trafic, du trafic, de la notoriété. C'est des campagnes qui ont des très bons résultats, mais c'est des campagnes complètement différentes de la protection de marque, effectivement. Et la protection de marque, c'est ces campagnes-là qui vont pouvoir être actionnées en 60 jours pour générer du revenu direct. Top ! Tu peux nous en parler plus ? Bien sûr ! Ça se passe sur le Search Engine, c'est la deuxième étape. Une fois que tu as fait ta sélection d'hôtel sur Booking, pour les hôtels à Marseille, une fois que ces hôtels sont sélectionnés, tu vas aller copier-coller le nom sur le moteur de recherche. Et c'est à cette étape-là que c'est intéressant de faire des campagnes. Pourquoi ? Parce que la personne est qualifiée, recherche ton site officiel. Ce n'est pas normal qu'elle reparte sur un distributeur. Et une fois qu'elle arrive sur le site officiel et qu'elle a gagné cette bataille d'acquisition, le site doit le convaincre. Il doit être très facile d'utilisation et le moteur doit être très bien organisé. Et alors, du coup, on a tendance à penser, quand on parle de moteur de recherche, on pense à Google. Est-ce qu'il y en a quelques autres qu'il ne faut pas oublier ? Bien sûr ! Il y a Bing, qui représente une faible part de marché en France, mais c'est une clientèle qui est plus senior. C'est un coût par clic qui est également plus faible. Et donc, c'est des très bons retours sur investissement. Surtout, moi, en tant qu'auteliers, je vis une clientèle internationale. Bien sûr ! Pour les Américains, par exemple, Bing est très utilisé. Il y a Yahoo également qui est très utilisé. Ces moteurs ne sont pas à négliger, effectivement, même si le plus gros du trafic reste encore aujourd'hui à Google. Ces moteurs sont importants. Et de toute façon, la protection de marque, ces campagnes-là apparaissent uniquement quand quelqu'un tape le nom de ton établissement. Donc, il faut ouvrir les vannes. Donc, il veut vraiment venir chez moi et là, il faut que je le ramène sur le site, il n'est pas ailleurs. Exactement. Et ça, on peut le voir à cette étape-là. On va voir l'hôtel Balmoral, justement, si on rentre dans le vif du sujet, comment booster les ventes en 60 jours. On a eu un exemple avec l'hôtel Balmoral et qui ont le travail, qui est un métal à Paris. On a fait casser la parité tarifaire en début 2018. Aujourd'hui, c'est hyper important pour l'internaute de comprendre que le meilleur prix est sur le site officiel et non sur les distributeurs. Même si on le remarquera tout à l'heure, le prix ne fait pas tout. On ne communique pas de la même façon à un Français qu'à un Américain. On sait que les Américains, ils aiment bien avoir des services offerts, par exemple. Les Français, c'est très attaché au meilleur prix. Et donc, on va montrer justement à travers cette petite étude du cas comment booster les ventes en 60 jours. Ça te va ? Allez. Ici, du coup, on a cassé la parité tarifaire et on a revu la stratégie de campagne de protection de marque pour cet établissement. Et ici, on peut voir que la protection de marque, qui sont des campagnes adwords, c'est acheter le nom de marque en tant que mot-clé. C'est hyper important. Si on ne le fait pas, on a une potentielle perte de trafic et donc de réservation en direct. Ces campagnes-là, on peut les ajuster en fonction du marché, en fonction du support, en fonction de la date, de l'heure. Et on peut surtout y mettre des extensions. Un numéro de téléphone différent sur mobile, par exemple, pour traquer la réservation derrière. C'est pas mal, ça. C'est très important. C'est le tracking et la base de tout pour pouvoir mesurer l'efficacité des campagnes. Ici, on voit que l'hôtel Balmoral se situe devant Booking en protection de marque. Et qu'en troisième lien, on a le site officiel. Ces campagnes de protection de marque, on peut voir qu'il y a effectivement un numéro de téléphone et qu'ensuite, il y a trois lignes de description et des extensions de liens. Il ne faut surtout pas se priver de prendre toute la place qui est possible sur votre marketplace. Ici, le Balmoral utilise très bien cette marketplace en référencement payant sur votre protection de marque. Et donc, du coup, si on met en place ces campagnes-là et que derrière, on a accès en fait les différents leviers, on va pouvoir voir les principaux KPI aujourd'hui avant, après la question de la parité tarifaire. Ce tableau, dis-moi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce tableau parce que j'avoue, je n'ai pas l'habitude de le voir. Bien sûr. Il y a d'autres hôteliers. C'est pas non plus cette habitude. Bien sûr, c'est un tableau qui provient de Google Analytics. Ce tableau montre basiquement aujourd'hui, en fait, la conversion au niveau e-commerce, l'augmentation en termes de transactions, en termes de revenus, en termes d'achats uniques, etc. L'idée, c'est de comparer entre janvier et février 2018 et janvier-février 2017. On peut voir que tous les indicateurs sont en hausse en 2018 par rapport à 2017 suite à la question de cette parité tarifaire. Et ça se traduit par une augmentation de chiffre d'affaires de 39 % pour cet établissement. Donc là, si je lis les chiffres, il a gagné 50 000 euros quasiment en 60 jours simplement sur ce levier-là. Exactement. Et combien ça lui a coûté ? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ah ! Ici, on peut voir justement les résultats de ces campagnes de protection de marque quand il y avait la parité tarifaire. C'est du coup, sur deux mois, on avait dépensé 1 650 euros en campagne de protection de marque et généré 29 696 euros. Ce qui nous fait donc, en fait, un ROAS de 19, 17,99 euros. Qu'est-ce que ça veut dire, ROAS ? Ça veut tout simplement dire pour 1 euro dépensé, combien j'ai gagné d'argent ? D'accord. Donc, pour 1 euro dépensé, j'ai gagné 17,99 euros. Et après, que tu retransformes du coup en équivalent taux de commission ? En taux de commission, exactement. Ça, ça me fait un taux de commission à 5 % pour l'hôtelier. Bien sûr, c'est plutôt pas mal. Il faut prendre en compte aussi les frais de l'agence qui gère vos campagnes, bien évidemment, mais on serait à un taux de commission de 6 à 7 %. Donc, ça reste très, très abordable pour un hôtelier comparé aux commissions des distributeurs. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ces campagnes de protection de marque, si elles n'avaient pas été présentes, peut-être que le trafic serait reparti sur un distributeur. Et si je comprends bien, ça, c'était à voir. À voir de casser la parité tarifaire. Exactement. J'imagine que c'est encore meilleur, alors. C'est ce qu'on va voir. Et c'est ici, justement. Effectivement, on peut voir qu'il n'y a que 1 281 € de dépense. Alors ça, le volume de dépense, à l'avance, il est difficile d'être estimé. Ce qu'il faut, c'est tout simplement se dire que c'est le volume de recherche de votre établissement qui fera les dépenses. Donc là, il y a eu moins de volumétrie de recherche. Exactement. Ou alors, peut-être que les personnes ont plus cliqué sur le référencement naturel. D'accord. Ça, c'est d'autres métriques qu'il faut effectivement analyser. Mais on peut voir que le chiffre d'affaires, lui, a considérablement augmenté. Avec 50 437 €. Ce qui est assez conséquent par rapport aux 26 000 €, si j'ai bonne mémoire, qu'on avait généré en 2017. Ce qui fait un ROAS de 45 €. Donc, pour 1 € dépensé, je génère 45 €. Et un taux de commission à 2 %. Ce qui sont de très, très bons résultats. Ça commence à devenir imbattable. Ça commence à devenir imbattable. Exactement. C'est des très bons résultats. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur de la protection de marque, en moyenne, les établissements ne dépassent pas 10 %. Donc, c'est très intéressant. Et on voit surtout des retours sur investissement qui sont quasi immédiats. Aujourd'hui, un hôtel qui n'a pas de campagne de protection de marque, s'il en met de main automatiquement, en fonction du volume de recherche pour son établissement, il va y avoir des clics dessus. Donc, du trafic redirigé via les campagnes AdWords et des réservations qui seront reprises au distributeur. Pourquoi ? Parce que ce qui est important également à prendre en compte, c'est que beaucoup de personnes vont peut-être penser « Oui, mais la personne cherche mon site officiel, donc il va chercher le référencement naturel. » Oui, pour certaines personnes, non pour d'autres. Il y a énormément de personnes aujourd'hui encore qui ont du mal à faire la distinction entre les annonces et le référencement naturel. 80 % des clics vont sur les 4 millions. Et puis surtout, on a envie d'aller vite. Et on a envie d'aller vite. Si le site, il est mal référencé, il est mal référencé. « Booking, je connais, je sais que c'est une valeur refuge. » Exactement. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de requêtes en search sur le mobile. Et donc, les campagnes de protection de marque sont également très importantes sur le mobile. Le mobile sera en général la première interaction avec votre établissement pour le site officiel, même si la plupart des réserves se passent encore sur le format Europe. Mais le mobile prend une place considérable et ces campagnes-là doivent être mises sur mobile. D'ailleurs, j'invite les hôteliers à aller regarder un peu leurs référencements sur mobile car en général, on a de mauvaises surprises. On se rend compte qu'il n'y a pas de campagne présente sur le mobile alors qu'il y en a certaines qui sont présentes sur le bureau et que le site officiel apparaît très bas. Alors, Julien, j'ai une petite question sur le chat de la part d'un hôtelier présent sur le webinaire. Alors, je ne sais pas, il a vu assez rapidement les chiffres. Je crois qu'il ne faut pas revenir en arrière. Alors, sa question est simple. Il a vu et compris du coup que l'hôtel Balmoral qui a cassé sa parité tarifaire et qui logiquement aurait peut-être baissé ses marges a constaté une augmentation de 10% de son panier moyen. C'est quand même assez surprenant quand on casse ses prix. Effectivement, c'est une très bonne question. Ça ne peut pas être surprenant, mais au final, ça ne l'est pas du tout parce que sur Booking, la plupart des hôteliers mettent en avant en premier en général la chambre standard et les autres chambres qui sont présentes également. Mais les internautes sur Booking réservent en priorité le meilleur prix, donc la chambre standard. Il y a une seule vignette pour la chambre comme pour votre suite par exemple, alors que sur le site internet, on a quelque chose de beaucoup plus développé, de beaucoup plus vendeur, de beaucoup plus immersif et on présente toutes les catégories de chambre dans une pleine page. C'est quelque chose qui est personnalisé. Donc, on a tendance à faire de l'upsell en fait sur le site internet et à vendre des catégories de chambre qui n'auraient pas forcément été vendues sur le distributeur. Ça fait totalement sens. Alors, je précise à tout le monde, sachez qu'en fin de ce webinaire, la dernière slide, elle va vous plaire, c'est la facture. C'est le résumé de tous les leviers concrets dont on va discuter aujourd'hui. Combien ils coûtent et combien vont vous générer ? Comme ça, vous avez un élément concret pour repartir à la fin de ce webinaire. Il ne sera présent qu'à la fin, évidemment. De choses que vous pouvez mettre en place, soit gérées par vous-même, soit que vous allez confier à des experts qui vont pouvoir vous donner les meilleures chances de pouvoir les atteindre. et c'est juste à la fin. Exactement. Il faudra être patient. Du coup, je voulais juste me permettre de vous partager ces quelques chiffres parce qu'on a parlé de booster en 60 jours. C'est effectivement quelque chose qu'on peut faire assez facilement, de booster ces ventes en 60 jours. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut surtout pas arrêter l'effort après 60 jours. L'idée, c'est que de la réservation directe sera toujours plus avantageuse pour vous que des réservations via les distributeurs. Et donc, je me permets ici de vous partager quelques chiffres sur une année complète pour vous montrer ce que ça donne quand vous continuez vos efforts après 60 jours. C'est incroyable. Un hôtel de 50 chambres, il va générer en 2018 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur site en direct. Exactement. J'imagine qu'il y a beaucoup d'hôteliers derrière son ordinateur qui aimeraient bien avoir les mêmes chiffres. Il y a beaucoup d'hôteliers, je pense. Après, maintenant, aujourd'hui, effectivement, les sites Internet sont devenus de véritables sites e-commerce où il y a 15 ans, le digital était encore un peu marginal. Aujourd'hui, on est sur des générations qui sont plongées dedans dès le plus jeune âge. On a toujours une utilisation de nos smartphones, de nos laptops, etc. Et en plus de ça, aujourd'hui, les gens sont aguerris et connaissent le fonctionnement des distributeurs, savent qu'il y a des commissions. Et donc, aujourd'hui, tout est poussé pour la réservation en direct. Donc, il ne faut surtout pas se payer. Et aujourd'hui, il y a des établissements qui font énormément de chiffres à faire via leur site. Mais pour ça, il faut que la chaîne soit parfaite. Et il faut également qu'il y ait des outils présents sur les sites Internet pour favoriser justement la vente en direct et accompagner l'internaute sur cette démarche de réservation. Et là, j'imagine que c'est la même partie. Et là, j'imagine que c'est toi qui intervenes, Mathieu, parce que nous, nous ne proposons pas ça. Et justement, le mobile comme point de départ, c'est le site Internet qui est le plus important que pour la conversion. Alors, chers confrères, du coup, ce que je voulais vous proposer, c'est d'essayer de résumer la performance d'un site web. Si on résume assez simplement les choses et qu'on les ramène à un business plutôt traditionnel, alors ça, c'est ma photo, je suis Eddy, je suis fondateur de l'hôtel d'Ari Buster, un ancien atelier et président d'une association de RL. Passer la partie autobiographique qui m'intéresse très peu, ce qui m'intéresse, c'est de découper facilement la compréhension de la performance d'un site. Et si on ramène ça à des choses assez basiques, quand on a une boutique de vêtements, on a deux objectifs. On doit faire en sorte que les passants qui se promènent dans la rue rentrent dans ma boutique. C'est la génération de trafic qui a très bien couvert Julien au travers de ses exemples. Et la deuxième partie, c'est de faire en sorte que ces passants qui rentrent dans ma boutique, ils ne repartent pas les mains dans les poches. Et cet élément-là, on a tendance à le mettre un petit peu de côté, à se dire qu'il est arrivé sur mon site. Donc, il va réserver et non, pas du tout puisqu'en l'occurrence, 98% des visiteurs qui se promènent sur mon site ne réservent pas. Ce qui est beaucoup. Ça commence à faire pas mal. Ça commence à faire pas mal. C'est-à-dire qu'on a un taux de conversion de 2% sur le moyen national ? Exactement. Moyen national, 2%. Mais ce qu'il y a un problème, c'est que sur la majorité de ses visiteurs, si on est bien éveillé, on a peut-être payé pour le faire venir dans cette boutique. parce qu'évidemment, c'est de plus en plus dur et de plus en plus complexe de faire du trafic sur son site internet. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous recommande pas de laisser votre neveu, votre cousin ou le mari de votre soeur s'occuper de vos campagnes de votre site internet parce qu'il a fait une école d'informatique. Il faut confier ça à des experts du marketing digital qui connaissent les nouveaux leviers, les nouvelles tendances et qui savent le mettre en place concrètement pour vous et de manière mesurée. mais en effet, c'est dur. C'est dur de pouvoir convertir. Pourquoi ? Je pense d'une certaine manière qu'aujourd'hui, distinguer un hôtel d'un autre sur internet, ce n'est pas forcément facile. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la localisation, les hôtels, de manière générale, si vous retirez les photos ou les cadres, les œuvres que vous mettez dans votre hôtel, ils se ressemblent quand même un petit peu. particulièrement si vous êtes sur de l'hôtellerie indépendante. Cependant, ce qui change véritablement, ça va être la qualité du service que vous proposez dans votre hôtel. Mais véhiculer une qualité de service sur votre site et non pas au moment de faire son check-in, ce n'est vraiment pas facile. On peut difficilement la photographier, difficilement la partager au travers d'une vidéo. Pourtant, c'est ce qui va justifier que vous allez vendre plus cher que vos concurrents parce que vous, la qualité de l'expérience qu'on peut avoir, elle est meilleure. Et donc du coup, ce 98%, comment on le lit ? On le lit au travers d'une certaine volatilité de la part de ces visiteurs qui se promènent, qui nous découvrent et qui connaissent aussi des sites refugés. Et là, l'idée, c'est justement de pouvoir se distinguer, se distinguer, proposer une expérience immersive en essayant de comprendre qui est le visiteur qui se cache derrière cette statistique dans mon Google Analytics par exemple. Et en effet, imaginez bien, on ne va peut-être pas adresser le même message à une famille, un voyageur d'affaires, un couple ou autre chose parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins. Donc, une recommandation que je pourrais vous partager, on ne se fiche pas du tout de ça, c'est peut-être d'essayer de créer un mini site dédié par profil de client type pour essayer de marketer votre produit, votre offre hôtelière en fonction de cette typologie de clientèle pour que le parcours qu'il puisse avoir qui est très court sur votre site internet qui est en moyenne de 2 minutes 30 soit le plus pertinent possible par rapport à son besoin spécifique. Alors évidemment, je ne vous le cache pas, en 60 jours, vous ne pourrez pas le faire ou assez difficilement. Cependant, ce que je peux vous recommander, c'est de créer peut-être une page dédiée sur votre site avec des sections qui correspondent à des typologies de clientèle que vous avez pu identifier pour votre hôtel et d'essayer de mettre en évidence les atouts différenciants pour chaque typologie de voyage à l'heure. Et ces informations et ces atouts-là doivent être connus de la part de l'ensemble de vos collaborateurs. Et je vous recommande de fonctionner sur des principes de vignette avec vos collaborateurs, c'est assez ludique et vous pouvez les challenger le matin pendant vos morning meetings pour être sûr que tout le monde a bien la compréhension de ce que peut attendre un client japonais, un américain ou une fête. Ça te parle à toi, Julien ? Ça me parle, tout à fait, effectivement. C'est ce que je... ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne connaît pas d'annonce à son fonction des profils des clients. Et ça a un impact sur les ventes et il y a pas mal d'autres leviers qui existent pour continuer dans cette démarche d'hyperpersonnalisation. Ce que je vous partageais tout à l'heure, on a fait une analyse sur un million de chats, sur les demandes d'assistantes qu'on peut avoir sur le chat, des visiteurs sur le site internet, dans le tunnel de vente. Ils ont l'occasion de pouvoir chatter sur pas mal de tels que nous, on accompagne chez HBB. On s'est rendu compte au travers de l'archive des freins et des questions posées par ces voyageurs que pour 47% d'entre eux, ils n'avaient pas d'objectif clair et ça cache réellement une difficulté à apprécier la valeur de votre établissement. Et au travers justement de l'échange, au travers d'une relation humaine, on va travailler sur du marketing émotionnel, on va rassurer sur votre proposition de valeur avant de réserver, lorsqu'il est encore dans une démarche de comparaison de votre hôtel par rapport à un autre, mais également de votre site par rapport à un autre distributeur. Dans cette démarche, je vais pouvoir le pousser à finaliser sa réservation. Donc, on parle de chat humain, pas de robot, mais véritablement d'humain, d'agent de réservation qui sont là pour accompagner ces visiteurs, les prendre par la main et les accompagner jusqu'à la fin du processus de réservation, c'est-à-dire la confirmation. Tu connais un petit peu le chat, Julien ? Un petit peu, je l'ai déjà utilisé par curiosité parce que c'est notre travail sur les sites internet et je me suis toujours posé la question de est-ce que c'est efficace et je l'ai déjà utilisé du coup par le passé où il y avait un temps de réponse qui était assez long et on se rendait compte que ce n'était pas des personnes humaines derrière, mais des robots et quand l'attente est assez longue et qu'on se rend compte que ce n'est pas personnalisé, je trouve que ce n'est pas pertinent et donc du coup, tu me disais que vous, c'est des agents humains que vous avez derrière. Absolument, alors ça peut être des agents humains qui appartiennent à l'hôtel donc ils peuvent le gérer en interne ou ils peuvent confier cette relation client à nos propres agents de réservation qui sont fils et le métier et qui sont dédiés à ça et qui accompagnent aujourd'hui pas mal d'établissements. Mais là, l'idée, elle est vraiment simple et tu as mis le doigt sur quelque chose de très fort. 2030 en moyenne sur un site internet d'hôtel, vous ne pouvez pas répondre en 45 minutes parce que évidemment, elle sera partie mais surtout, vous allez faire l'opposé de votre objectif c'est-à-dire que vous allez les inquiéter sur la qualité de l'expérience qu'ils vont pouvoir avoir dans votre hôtel. Et donc pour ça, il y a pas mal de leviers et je vais vous les partager juste derrière mais pour parler concrètement, au travers du chat, vous avez 4 intérêts majeurs. Le premier, c'est de se dire qu'un voyageur qui s'intéresse à votre hôtel et qui probablement s'intéresse à d'autres également en même temps. En proposant une solution de chat directement là où il est en train de s'intéresser à votre hôtel, vous allez limiter les efforts qu'il va faire pour pouvoir vous contacter. L'objectif est aussi, au travers de cet anonymat qui se cache derrière le chat, collecter pourquoi ce visiteur hésite et essayer justement d'adapter votre discours par rapport à ses freins à l'achat. Et on va voir que ça peut avoir un impact plutôt intéressant lorsqu'on humanise cette expérience de réservation, on sort d'une relation de visiteur à site web mais bel et bien d'humain à humain. Et je pense que c'est ce qui peut-être a fait défaut dans ton expérience personnelle. Je pense que c'est ça, effectivement. C'est vrai qu'on attend une réponse immédiate et elle n'arrive pas tout le temps quand c'est des robots. On a envie d'être écouté, on a envie d'être rassuré, on part en famille, on va passer deux semaines de vacances cet été et clairement, on ne peut pas se monter. Donc, on a besoin de se rassurer sur ces éléments et d'avoir une réponse personnelle. Absolument. Alors, en termes de process, pour parler concret, le temps de mise en place technique est vraiment très court. Je vous ai marqué 30 minutes mais c'est des exercices que chez HDB, on a automatisé avec vos moteurs de réservation et c'est très important d'être interfacé avec le moteur de réservation pour pouvoir justement s'adresser aux visiteurs lorsqu'il va se confronter à des freins, des freins de prix, des freins de disponibilité et surtout de pouvoir tracer si oui ou non ce visiteur au travers de la conversation de chat, est-ce qu'il a acheté ou pas. Vous le connaissez, c'est toujours pouvoir mesurer des retours sur investissement et se dire est-ce que c'est opportun ou pas opportun. Concrètement, qui pourrait répondre ? C'est des commerciaux et les commerciaux dans vos hôtels aujourd'hui, c'est qui ? Ça peut être des agents de réservation si vous avez créé ce département, ça peut être à défaut des réceptionnistes mais attention sur les risques de formation de votre équipe. Je vous recommande de les former pendant deux jours sur un certain nombre de sujets. Un, savoir écrire et ça c'est la base. Il faut s'assurer que les collaborateurs qu'on va mettre sur le chat ne font pas trop de fautes d'orthographe, ils savent s'exprimer, on n'écrit pas comme du SMS mais surtout vont avoir le bon discours commercial en reprenant les fameuses vignettes de que je parlais à TG tout à l'heure pour bien adresser le bon message au bon visiteur par rapport à son besoin. En termes de coût, si vous voulez essayer, vous avez une version de chat connecté au moteur de réservation qui est gratuite qui va vous permettre de pouvoir tester et amener vos visiteurs à passer jusqu'au bout. Alors évidemment, comme tu partageais Julien, il y a un certain nombre d'enjeux qui existent au travers de cette relation client instantanée pour amener des ventes directes et on peut maximiser ces retombées-là lorsqu'on a bien compris qu'est-ce qui se cache derrière cette relation client et comment on peut faire pour l'appréhender à 100%. Et donc, j'imagine que tu as des chiffres à nous montrer. Moi, je vais essayer. Alors, la première, cibler les visiteurs avec le plus fort potentiel d'achat. En effet, sur votre site, vous avez des visiteurs qui sont plus enclins à réserver que d'autres. Vous pouvez, par exemple, cibler, encore une fois, lorsque votre chat est interfacé avec votre moteur de réservation, vous allez pouvoir reprendre les éléments de son panier et son historique d'exploration de votre site pour pouvoir adresser un message exclusif, démarrer vous-même la conversation avec ce visiteur et ne pas attendre qu'il vous contacte lui-même de son côté et lui proposer un message particulier. Tu veux dire que le chat est proactif ? Le chat est proactif, exactement. On fait ce qu'on appelle du ciblage comportemental et en fonction, lorsque ce visiteur est sur le point d'abandonner, on ne va pas essayer de faire en sorte de le rattraper et pourquoi pas lui proposer l'offre exclusive pour essayer de faire en sorte qu'il réserve en direct et pas ailleurs. Le coup, il coûte 43 euros par mois, donc pas grand-chose. On l'embrasse assez vite en termes de l'unité et le revenu généré en 60 jours sur le même hôtel que le tient, du coup, Julien, le Balmoral, il est de 23 300 euros en 60 jours pour 49 euros par mois. Alors, un deuxième enjeu et tu le mentionnais tout à l'heure, il faut répondre à 100% des demandes d'assistance et répondre le plus instantanément possible. Le standard qui existe aujourd'hui sur le chat dans les démarches d'acquisition de clientèle a bien distingué du service après-vente sur lequel le visiteur est lui beaucoup plus demandeur. Je pense toujours au service client de SFR quand on a un problème avec son téléphone, on est prêt à attendre 45 minutes avec une musique bien pourrie. Mais pourquoi ? Parce que c'est nous qui sommes demandeurs. Là, c'est l'hôtel qui est demandeur de chiffre d'affaires et donc du coup à nous de s'adapter aux besoins de ce voyageur. Et en l'occurrence, ce visiteur, lorsqu'il réserve sur notre site internet, il ne réserve pas uniquement du lundi au vendredi de 9h à 18h, mais bel et bien à tout moment, sur le jour, la nuit, la semaine comme le week-end, en fonction de l'origine de cette clientèle. Si tu cibles la clientèle américaine et vous plutôt avoir tendance à réserver entre 20h et minuit heures françaises, mais également en fonction de cette typologie si c'est de la clientèle de loisirs ou affaires. Toi, tu réserves tes vacances perso plutôt à quel moment ? Plutôt pendant les heures de travail. Plutôt pendant les heures de travail. Je pense que ton boss sera très content de le savoir. Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs plages, mais je pense que tout le monde est à peu près pareil. On regarde déjà sa pause déjeuner, on fait des premières recherches. Ça, c'est des requêtes de téléphone en général ou le soir ou le week-end à la maison tranquillement sur un intercomptable. Tu finalises la commande avec tes enfants et tes enfants. tu fais valider à madame le choix. C'est ça. Et donc, du coup, lorsque tu fais valider ce choix à madame, il faut que tu sois disponible. Évidemment, dans un hotel, on a des contraintes de staffing. Si on met cette relation client dans les mains d'un réceptionniste qui doit gérer du check-in, du check-out et peut-être parfois se pardonner avec l'outskipping, il y a des moments où il ne sera pas dispo. Et là, je me permets de faire une petite promo. On a créé une innovation dernièrement qui vous permet d'avoir une relation hybride. Vous pouvez transférer automatiquement les chats lorsque vous souhaitez ou lorsque vous voyez que votre équipe est indisponible. ça peut être sur des temps de réponse, sur des créneaux horaires, par exemple, la nuit ou le week-end. Également, si vous êtes un hôtel saisonnier et que vous fermez hors saison, vous voulez vous reposer et partir en vacances, vous avez justement l'occasion de pouvoir continuer à vendre 365 jours par an et surtout 24 heures sur 24 pour un coût de 1 000 euros pour 250 chats. Alors, maintenant, parlons en concret parce que c'est ça que tu voulais, Julien. Exactement. Mais j'imagine que les hôtels, c'est pareil. Donc, on a repris l'exemple de l'hôtel Balmoral sur lequel on collabore ensemble qui a fait lui le choix de confier 100% du traitement de ses chats à HDB parce qu'il n'avait pas le staff et le temps de pouvoir gérer cet accompagnement-là de ses visiteurs, de ses prospects. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre blog et sur notre site l'interview du propriétaire de l'hôtel François D'Acquemont qui est assez intéressant. Alors, maintenant, je me bataille avec la présentation PowerPoint, évidemment. Alors, pour parler concret, l'hôtel Balmoral qui fait lui 5% de taux de conversion sur son site, c'est-à-dire qu'il plus que double la performance moyenne nationale, fait 21% de taux de conversion après un chat. Donc, on voit en fait que lorsqu'on rentre dans une relation client de humain à humain, on voit une appétence à l'achat qui s'accélère parce qu'on va rassurer ce voyageur. Ça génère 1,60 jours 33 833 euros. Ramenez à l'année, il génère 203 000 euros sur l'année 2018, soit à peu près 20% de ses ventes pour un coût d'acquisition de 3%. Ce qui présente un coût très complémentaire. On revient en fait sur l'ADN de l'hôtellerie, la relation client, la proximité, l'humanité, la passion. Rassuré. Rassuré, absolument. Je pense que la sécurité est importante dans l'hôtellerie. On part de chez soi, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va y arriver. Il y a pas mal d'inquiétudes qui peuvent s'y cacher, particulièrement pour des raisons loisirs. Et cette inquiétude vient, je pense, pour tout le monde, d'une mauvaise expérience passée. Absolument. On n'a pas envie de la reproduire. Et donc, ces outils professionnels dont on peut parler avec l'hôtelier, on rassure énormément. Absolument. Et particulièrement lorsqu'on est sur un marché qui est très concurrentiel, on a une offre qui est énorme. On a le choix. Et on voit que lorsqu'on propose justement de la relation client digitalisée au moment du processus d'achat, ça a un impact sur les ventes, mais surtout sur la satisfaction et la réassurance de ces vallées. C'est un petit plus. Alors, un élément que François D'Appremont me partageait et on a fait l'analyse du coup pour vous aujourd'hui, c'est, il m'a partagé que les réservations qui tombaient au travers du tchat avaient étonnamment des durées de séjour très importantes. Et en effet, quand on le regarde, le panier moyen est supérieur au panier moyen des visiteurs sur le tchat. En l'occurrence, si on essaye d'extrapoler ça, on peut très bien s'imaginer qu'un homme d'affaires qui vient séjourner une nuit à Paris, l'hébergement, ce n'est pas très très important. Il va aller assez vite dans ce processus d'achat. Il veut surtout en vie. Il y a un livre en barrière. Exactement. Il n'y a pas de notion de service. Par contre, toi Julien, si tu pars avec ta femme et tes enfants en voyage cet été, j'imagine que tu vas faire un peu plus attention parce que tu vas y passer du temps. Bien sûr. Et donc du coup, être plus vigilant sur ton affébergement parce que tu vas vouloir profiter et réellement chercher une éclarence. Et au travers du chat, ça semble être plutôt pertinent pour rassurer ces voyageurs qui veulent profiter de votre outil. On en vient au résumé, Julien ? Qui va intéresser bon nombre de personnes présentes à ce webinaire ? J'espère. J'espère aussi. Après, ce qui est important à prendre en compte également, je pense, c'est que les chiffres qu'on présente aujourd'hui, on ne peut pas les garantir à n'importe quel hôtelier. Il y a aussi la notoriété de l'établissement, aussi le positionnement pris qui doit être cohérent par rapport à la concurrence sur une recherche de l'internaute et le volume de recherche, notamment sur le référencement payant, qui va influer derrière ce sujet. Est-ce que ça a marché fort ou a marché pas ? Exactement. C'est important. L'avortage, c'est du coup, lorsqu'on lance ces typologies de solutions, que ce soit pour générer du trafic ou pour générer de la conversion, c'est qu'on puisse mesurer, contrôler les coûts et les revenus. Exactement. Alors, faire de la réservation directe, mais pas à n'importe quel prix. Être capable vraiment d'avoir de la part des agences une transparence totale auprès de l'hôtelier pour lui montrer ce qui est fait et ce que ça lui rapporte. Alors, si on résume un petit peu les différents leviers que tu as partagés au travers de tes slides et de ta présentation sur la génération de trafic, on a parlé de protection de marge. Exactement. Alors, du coup, en résumé, pour 1280 euros investis, un peu plus de 58 000 euros générés. Exactement. Les campagnes de métasearch également, effectivement, qui dépensaient 1700 euros et générés 26 500 euros. À savoir, une petite chose sur le métasearch, donc les comparateurs de prix, c'est en plein essor. Il y a énormément de mise en avant pour tous ces comparateurs, notamment Google Hotel Ads. Vous pouvez voir maintenant en dessous de votre référencement naturel, voire même au-dessus des petits graphes où ils vous proposent les prix et ça, ça redirige Google Hotel Ads également. Donc, il y a énormément de mise en avant et les métasearches deviennent très, très importants dans la recherche client aujourd'hui parce qu'ils ont compris que là-dessus, vous pouvez savoir quelle était la meilleure offre. Si vous ne positionnez pas votre site officiel sur ces comparateurs, vous donnez en fait le message que le meilleur prix est sur un distributeur. Beaucoup d'hôteliers pensent qu'ils y sont par défaut. Non, c'est quelque chose à mettre en place car c'est du référencement payant également. Et on ne peut pas le faire tout seul. On est obligé de passer par des agences certifiées. Exactement. Exactement. Les campagnes AdWords sont faisables je dirais de façon personnelle dans son coin, même si ce n'est pas conseillé parce que c'est quelque chose de professionnel aussi qui veut le gérer quotidiennement. Mais les campagnes Metasarches, aujourd'hui, il y a seulement quelques fournisseurs dans le monde qui sont capables de vous proposer des connexions au plus grand comparateur. Très bien. Et je pense à un truc sur le Metasarches si on ramène les choses de manière assez simple. si on prend vos concurrents, vous en tant qu'hôteliers, si vos concurrents ne sont pas moteurs du digital et n'ont pas mis en place encore ces leviers, vous avez une carte à jouer pour rattraper ce flux de trafic-là sur votre site. Et à l'inverse, s'ils l'ont déjà mis en place, c'est à vous de rattraper ce retard et c'est bien obligatoire. Exactement. Enfin, on parlait d'optimisation de la conversion. Je vous parlais du coût du tchat humain qui peut être 24-7 si vous le souhaitez. Si je reprends les données du Balmoral, du coup, pour un coût de 1015 euros sur ces 60 jours, on a généré 33 833 euros. Donc, si on regarde la somme de cette facture en 60 jours, 4 000 euros dépensés, Julien, c'est pas mal de sous. C'est pas mal de sous. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout combien ça génère. 118 000 euros en 60 jours, c'est quand même pas mal. Surtout, quand on ramène ça à un coût d'acquisition, un équivalent commission, 2,4%, ça reste imbattable. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. si vous travaillez avec des agences qui sont qualifiées, qui sont capables de mener à bien tous ces leviers d'acquisition et de conversion, il ne faut pas limiter son budget dans le sens où le coût d'acquisition est très intéressant. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir son partenaire. Et comme tu l'as dit, Julien, on s'est basé sur les données de l'hôtel de Balmoral. Chaque hôtel étant différent, chaque destination étant différente. n'hésitez pas à nous solliciter suite à ce webinaire pour qu'on puisse vous estimer en 60 jours quel montant on pourrait générer pour vos hôtels. Ça me paraît absolument bon. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. C'est l'heure des questions et réponses. Alors, j'ai essayé de répondre aux quelques questions qu'on a vues au fil de l'eau. Vous allez recevoir juste après du coup un questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez pouvoir apprécier justement la qualité de ce contenu, la qualité des intervenants. N'hésitez pas à nous descendre si vous en avez envie. Mais pas trop quand même. Mais pas trop quand même. Je ne sais rien du genre. J'espère en tout cas que ce webinaire t'a plu. Très bien. J'espère qu'il a surtout plu aux chers hôteliers qui nous écoutent. Et comme tu l'as dit, on reste disponible pour proposer une mise en place de ces actions que les hôtels soient dans les grandes villes ou en province. Tout le monde a le droit de faire de la réservation directe. Donc la conclusion de ce message c'est oui, aujourd'hui, il est possible de challenger ces performances et de le faire en seulement deux mois. Exactement. Et surtout de le poursuivre. Et de le poursuivre un très bien sûr. De faire juste des efforts de moi. Merci Julien. Merci à toi Eddy. Et merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite. Au revoir. Dis-moi Julien, avant que tu t'en ailles, j'ai oublié de le préciser, on n'a pas donné et partagé tes coordonnées. Exactement. Parce que si je veux que tu esimes ce que tu pourrais me ramener sur mon hôtel, j'aimerais bien savoir comment je peux te contacter. Et du coup, c'est marqué à l'écran. Il y a maintenant mon adresse mail ainsi que la tienne. Donc, restez en contact avec vous. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir un peu plus d'informations et qu'on aille un peu plus loin dans la démarche et vous montrer ce qu'on peut faire. Et j'en profite. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour faire de la promo mais simplement WIP comme HDB ont publié régulièrement que ce soit au travers de nos blogs, de LinkedIn ou de Facebook du contenu éducatif concret et non promotionnel pour justement amener les nouvelles tendances des pratiques qui marchent et des innovations qui sont porteurs de performances économiques pour vos hôtels. Exactement. Je pense que là, on a fini. Donc, à nouveau, Julien, bonne journée. Merci. et à toi aussi. Cette conférence va maintenant être enregistrée. et à toi aussi. Merci. Merci.